Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 30 décembre. Dans son rapport à la chambre, M. André Lefebvre a dit que la dette de la France s'élevait à plus de 206 milliards. En face de cette dette énorme, nous avons une créance sur l'étranger s'élevant à 61 milliards d'après la réponse de M. Klotz, ministre des Finances, à la séance du 17 octobre 1919. Ce qu'avait constaté M. André Lefebvre. Ce dernier avait conclu que le crédit réel s'élevait un total de 18 ou 20 milliards. Dans la séance d'hier, M. Klotz s'est rallié à peu près à ce chiffre en annonçant 21 milliards. Bref, entre le 17 octobre et le 29 novembre, le ministre des Finances avait garé 40 milliards tout juste. Le journal Lefebvre rapporte, au prix où sont les jouets aujourd'hui, si vous avez dépensé 100 francs pour que votre héritier accorde tout juste un quart d'heure d'attention à votre don, ce n'est pas seulement dans votre amour propre que vous souffrirez. Si vous demandez à l'enfant ce qu'il veut, l'enfant enfermé dans la ville désire tout. Sa convoitise embrasse la moitié au moins de ce qu'il a remarqué dans les vitrines des marchands de jouets. Rions de sa liste les jouets qui éveilleraient des goûts de nouveau riche et choisissons au sort l'un de ces jouets scientifiques aptes à développer chez les garçons le génie d'ingénieur. Nous avons demandé à des mamans et des éducatrices quels jouets convient-il de donner à ses enfants le premier jour de l'an. Mme Colette déclare « Pourquoi donnerais-je un jouet à ma fille ? Elle n'en a nul besoin. Elle lui accompagne en pleine nature, la bêche du jardinier, la brouette qui grince, la fleur, l'arbre, le ruisseau. Voilà ces jouets. » Mme Rachid exprime brutalement des idées de douceur et de mensuétude. Pas de fusil, pas de soldat de plomb, pas de soldat de bois et surtout ne jamais permettre à un enfant de martyriser des simulacres, poupées ou animaux peints. Elle fit cette remarque. L'enfant tient à la fois du singe et du carnassier. Mme Moselle-Chevaux nous dit qu'elle donnerait des poupées prolétaires à ses filles pour qu'elles soient l'exemple de leur petite maman. Il en faut même en donner aux petits garçons. Comme disait Rousseau, « Les garçons cherchent le mouvement et le bruit. Donnez-leur des tambours, des toupies, de petits carrosses. Les filles aiment mieux ce qui est frappe à la vue et sert à l'ornement. Donnez-leur des poupées. » C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.